Bonjour, on fait une pause dans les vidéos sur la Roumanie, parce que, eh bien, vous le voyez et l'entendez sans doute, mais je suis malade. Si vous voulez tout savoir, j'ai une bonne bronchite, et ça va faire bientôt deux semaines. Ça va un peu mieux qu'il y a quelques jours, donc je me sens en capacité de faire une vidéo, mais je fais une pause dans les vidéos sur la Roumanie parce que je veux enregistrer des voix off pour les vidéos à venir, mais une voix off comme celle que j'ai maintenant, bah c'est pas terrible. D'ici là, entre la vidéo sur Torgomouresh et Klujnapoka, qui est déjà sortie, celle-ci et celle qui vient, j'espère que je serai complètement rétablie, mais je filme quand même avec ma tête de malade sans aucun maquillage, sans rien. Vous voyez un petit peu la rougeur de ce nez que je mouche sans arrêt depuis des jours et des jours et des jours, et que je tartine de beurre de karité pendant des jours et des jours et des jours. Voyez la réalité de la maladie, voyez ces cernes, voyez cette pâleur, bon bref, je ne suis pas influenceuse Instagram, je suis là pour vous montrer qui je suis même dans les pires moments. Ceci dit, je trouve que ça colle très bien avec la thématique de la vidéo que vous avez vue affichée dans le titre, la maladie en voyage slash en randonnée. Alors quand je parle de maladie, je parle évidemment pas de maladie très lourde qui nécessite un traitement spécifique plutôt lourd, voire d'aller à l'hôpital. Je précise également, mais vous le savez, que je ne suis pas professionnelle de santé, donc les astuces et conseils que je vais donner peuvent marcher pour certains, pas pour d'autres. Et encore une fois, un peu de jugeote, je vous laisse juger ce qu'il y a de mieux pour vous, essayer des choses, et je ne prétends pas détenir la science absolue, de toute façon, qui a la science absolue ? Personne, voilà. Donc ceci étant dit, c'est parti, parlons de la maladie en voyage. C'est un sujet qui, il me semble, est assez peu abordé en vidéo, du moins je ne l'ai pas trop vu. Et pourtant, quand on voyage, quand on randonne, on peut parfaitement tomber malade, c'est bien connu. Et moi-même, je suis tombée malade pendant mes voyages et mes randonnées, hein. Déjà, j'ai deux points sensibles. Mes intestins. Et la sphère ORL, vraiment, bah, comme j'en témoigne là, rhume, bronchite, ça j'y suis très sensible. Heureusement, je ne suis pas migraineuse du tout. J'ai très rarement mal au crâne, mais par contre, cette zone-là, j'ai toujours été sensible. Voilà, donc déjà, c'est important de se connaître quand on part en voyage quelque part ou en randonnée. On a chacun nos sensibilités. Les astuces et conseils que je vais proposer ici n'évitent pas à 100% de tomber malade, bien sûr. Disons que ça permet de mettre toutes les chances de son côté, mais encore une fois, le risque zéro n'existe pas. La garantie à 100% non plus. Alors, avant de commencer par mes petits conseils et astuces, je vais vous raconter quelques anecdotes de quand j'ai été malade en voyage. Alors, la maladie qui m'a le plus marquée, je pense, dans l'un de mes voyages, c'est une maladie que l'on connaît très bien, qu'on appelle la maladie du voyageur. C'est la tourista. Du moins, je crois que c'est ça que j'ai eu. Ça y ressemblait très fortement. Et je l'ai chopé quand je suis allée pour la première fois aux Etats-Unis. C'était un road trip de deux semaines avec mon père et mon frère. On a atterri à Las Vegas. C'était en été, donc, dans cette zone des Etats-Unis, il fait très chaud. Et puis, on a été dans les états de l'Utah, du Nevada, de l'Arizona, de California, California. Et donc, en été, il fait, pour la plupart du temps, très chaud dans ces endroits-là. Et par contre, l'intérieur des bâtiments est surclimatisé. Et en France, on n'est pas particulièrement habitués à la climatisation. Et l'avion dans lequel on était était surclimatisé aussi. Et en fait, ça a été le cocktail gagnant pour moi, puisque j'ai chopé une tourista de l'enfer. Je vous l'ai dit que mes intestins, c'était un de mes points sensibles. Mais alors, je me suis vidé de mes entrailles pendant des jours et des jours et des jours. Donc, on visitait les canyons. J'ai adoré ce voyage au demeurant, mais je me souviens de scènes. Par exemple, à Zion National Park, qui est un sublime canyon, de me planquer derrière des rochers pour faire ce que j'avais à faire. Mon caca était de couleur jaune, comme de l'argile. Ça me fait tousser, rien que d'y repenser. J'avais tellement mal au ventre. Je souffrais le martyr. Et je me souviens qu'on allait à la pharmacie et que j'ai eu droit à un sirop rose fluo. Déjà, quand c'est rose fluo, tu sais que ça sent mauvais. C'était un médicament dégueulasse qui s'appelait le peptobismol. Je m'en souviens encore. Je m'en suis gavée, gavée pendant des jours et je souffrais le martyr pendant des jours. Vraiment, j'avais beaucoup de mal à apprécier le voyage parce que j'avais tellement mal au bide. Après, je ne sais pas moi, 4 ou 5 jours peut-être de martyr comme ça. C'était il y a 9 ans donc j'ai du mal à me rappeler mais ça a duré plusieurs jours comme ça. Ça s'est calmé et genre le lendemain, j'ai eu mes règles. J'étais jamais tranquille pendant ce voyage. Bon, les règles ne sont pas une maladie, quoique elles peuvent être très handicapantes et j'y reviendrai. Le voyage du mal de ventre, quoi. Bon, je m'en suis remise. Mais c'était super sympa, franchement, comme entrer en matière dans les Etats-Unis. C'était très cool. Et du coup, je n'ai pas trop profité des premiers canyons qu'on a visités. Mais quand même, c'était magnifique. La deuxième anecdote, je vous l'ai déjà racontée dans une de mes précédentes vidéos qui va s'afficher juste ici. C'est quand j'ai eu une cystite suivie d'une mycose lors de mon premier chemin de Compostelle. Je ne vais pas m'attarder plus sur cette anecdote parce que je l'ai déjà racontée. Mais franchement, randonner avec une cystite puis une mycose, c'est vachement, vachement sympa aussi. Ça rend les journées plus difficiles. Parce que pourquoi ne pas se rajouter un obstacle en plus, finalement ? Déjà qu'il faut tenir la cadence. Rajoute un peu de piquant dans l'aventure, quoi. C'est vachement sympa. Bon, c'était mes petites anecdotes de maladie en voyage et en randonnée. J'en ai d'autres, mais bon, disons que c'était les plus marquantes pour moi. Maintenant, passons aux astuces et aux conseils pour mettre toutes les chances de votre côté pour éviter de tomber malade en voyage ou en randonnée. Et si par malchance, vous tombez malade et que, évidemment, ce n'est pas grave, mais que c'est embêtant ou quand même douloureux au quotidien, je vais vous conseiller quelques soins que vous pouvez emporter avec vous et qui peuvent vous soulager. Donc, c'est parti ! Alors, ma première astuce, c'est déjà, eh bien, si vous vous connaissez bien. Par exemple, si vous savez que vous avez tendance à être migraineux ou migraineuse et que vous avez besoin de médicaments spécifiques pour vous soulager, de prendre ces médicaments avec vous. Si ces médicaments ne se trouvent pas facilement en pharmacie ou qu'ils ne sont disponibles que sur ordonnance, il vaut mieux les prendre avec soi. Peut-être que vous n'aurez pas de migraines pendant votre voyage, mais on ne sait jamais. Si vous vous retrouvez en posture difficile, au moins vous avez les médicaments qu'il vous faut et ça vous soulagera. Donc, vraiment, si vous savez que vous avez des besoins spécifiques, au cas où, prenez ces médicaments. Comme ça, au moins, vous les avez sur vous directement et ça vous évite de souffrir inutilement. Ensuite, bon, c'est tout bête et je pense que je ne vous apprends rien, mais si vous allez dans des pays étrangers avec des climats assez différents du climat français, il y a sans doute besoin de vaccins spécifiques. Par exemple, quand je suis allée au Gabon, comme c'est un climat équatorial, il faut avoir certains vaccins. Par exemple, le vaccin contre la fièvre jaune, parce que c'est des maladies pas franchement sympas à attraper. Mais ça, vous pouvez vous renseigner sur le site du gouvernement. Alors, pareil, tout dépend de où vous vous rendez, mais renseignez-vous sur la potabilité de l'eau. Voilà, on les connaît, les histoires de touristes attrapés parce que l'eau n'est pas hyper potable, ou en tout cas, pour nos intestins d'occidentaux, assez fragiles. Donc, c'est pareil, renseignez-vous bien. Tout dépend de la destination que vous avez choisie. Ensuite, renseignez-vous bien sur le climat dans lequel vous vous rendez. Alors, évidemment, si vous allez dans un pays où il fait froid, ou une saison où il fait froid, bon, prenez des vêtements qui couvrent bien. Des sous-vêtements de ski, n'hésitez pas, c'est super efficace et vraiment, ça empêche les courants d'air de rentrer. Mais également, même quand vous allez dans un pays chaud, prenez de quoi vous couvrir quand même, parce que, bah, déjà, ne serait-ce que pour l'éventuelle climatisation qui, moi, m'a fait morfler dans plein de cas. Franchement, un petit tour de cou, une veste, ça ne coûte rien, ça ne pèse pas grand-chose. Et c'est pareil, il peut pleuvoir, il peut y avoir des orages, il peut y avoir un brusque refroidissement de température. Même si vous allez dans un pays chaud, prenez quand même de quoi vous couvrir un minimum, parce qu'on ne sait jamais. Et que les coups de froid, ça arrive même dans les pays où il fait très chaud. Ça, c'est sûr. Et ce serait bête d'attraper quelque chose, parce qu'on n'a pas été assez prévoyant. Ensuite, si vous n'avez pas l'habitude de manger des plats très épicés, par exemple, eh bien, quand vous débarquez dans un pays où il y a des plats très épicés, peut-être allez-y mollo dans un premier temps, parce que là, sinon, vos intestins, ils ne vont pas vous remercier. Alimentez-vous bien, quoi. Hydratez-vous bien également. Et je pense que tout se passera pour le mieux au niveau de vos intestins. Sachant que plus il y a de décalage horaire, plus les voyages en avion sont longs, ou le voyage en train ou voiture, plus il y a de chances que votre organisme soit perturbé et fragilisé. Donc, soyez sympa avec lui. Donnez-lui de la bonne nourriture. Hydratez-le bien. Ne le surmenez pas trop. Et je pense que, globalement, votre corps vous remerciera profondément. Bon, après toutes ces précautions, à prendre des précautions que je trouve assez basiques, mais bon, c'est toujours bien de les rappeler, il se peut quand même que vous tombiez malade, puisque, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Les garanties à 100% non plus. Déjà, dans la catégorie des huiles essentielles, qui sont à la fois utiles en préventif, comme pour aider à la guérison. Pour ce qui est vraiment des infections ORL, maux de crâne, rhume, bronchite, il y a l'huile essentielle de menthe poivrée, qui est très efficace contre les maux de crâne et les migraines. Vous vous en mettez un petit peu sur les tempes, ça peut aider. Il y a peut-être d'autres endroits où les mettre, mais moi, c'est la zone que je connais. Alors, on peut l'appliquer pur, mais si vous ne supportez pas les huiles essentielles, vous pouvez les diluer dans de l'huile végétale. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas habitué aux huiles essentielles, testez dans le creux de votre coude, pour voir si votre peau réagit ou non. Également, pour tout ce qui est rhume, bronchite, comme j'ai maintenant, l'huile essentielle d'eucalyptus, alors, il y a l'eucalyptus radié et l'eucalyptus globulus, je crois que les deux s'équivalent à peu près, sont très bien pour aider les bronches à bien respirer. Vous pouvez vous en tartiner le torse avec de l'huile végétale également. Le thym à timole aussi est très bon pour les voies respiratoires. Évidemment, l'huile essentielle d'arbre à thé est multi-usage, multi-fonction. La liste de ses bienfaits et de ses propriétés est assez longue sur internet, n'hésitez pas à regarder. Voilà, l'arbre à thé, c'est l'huile de base à avoir avec soi. L'huile essentielle de ravine sara est très bien aussi pour aider l'organisme à mieux résister face aux virus ambiants, aux attaques de l'extérieur, des particules en tout genre, et des virus et des microbes en tout genre. Moi, je m'en mets une goutte sur chaque poignet, je frotte. Il y a d'autres huiles de ce genre-là, mais disons que le ravine sara, c'est la base. Et alors, il y a aussi l'huile de pépins de pamplemousse. Je sais qu'il faut en trouver une de vraiment bonne qualité, mais apparemment, c'est très efficace pour lutter contre pas mal de virus et de maladies. Contre les maux de ventre, notamment dû à cause des règles, mais je pense que ça marche pour tous les spasmes, l'huile essentielle d'estragon peut marcher. Moi, ça ne suffit pas, mais ça peut aider à apaiser. C'est pareil, vous diluez l'huile essentielle dans de l'huile végétale, vous vous massez le ventre et ça devrait aider à apaiser. L'avantage des huiles essentielles, c'est que c'est dans des petits flacons, donc c'est facile à transporter et ça passe dans les aéroports. Ensuite, si vous avez des problèmes de tourista, de diarrhée, etc., l'argile à avaler est pas mal du tout. C'est comme un genre de smecta, en fait, sauf que c'est un petit peu moins dégueulasse. Donc, il faut le diluer dans de l'eau et le boire. Renseignez-vous bien sur les doses à prendre, mais en tout cas, moi, j'en ai déjà pris. Ça marche bien. Enfin, dernière petite astuce, je disais, bien s'alimenter, bien s'hydrater. Également, prendre le temps de se reposer. En voyage, c'est important, surtout si c'est un road trip ou si c'est une randonnée, par exemple. Essayez de bien dormir, de suffisamment dormir. Votre corps ne peut que vous remercier encore plus s'il y a un décalage horaire important. Accorder du repos à votre corps, à votre organisme. Et, dernière petite chose, l'alcool ne soigne pas les maladies. Le nombre de fois où je suis tombée malade et on m'a dit, bois tel ou tel alcool fort et ça devrait aller mieux, ça tue les microbes, c'est anti-Covid, tout ce qu'on m'a dit là, anti-rume, anti-grippe. Non ! Ça ne soigne pas. Pour la blague, c'est rigolo, mais non, 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 non. L'alcool est, au contraire, très déconseillé pour la plupart des maux du quotidien. Par exemple, moi, pour ma bronchite, c'est typiquement pas ce qu'il faut que je fasse. Ça inflamme les bronches, l'alcool. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. L'alcool, c'est niet. Je préfère le préciser, je me doute que vous êtes des personnes raisonnables et que vous ne vous bourrez pas la gueule quand vous êtes malade. Vous voyez, ça me fait tousser. Je préfère quand même le dire. Alors, il y a le fameux grog, mais je pense que le grog sans alcool, ça marche tout aussi bien. Je crois que vraiment, c'est psychologique. Bon, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous un minimum, ou en tout cas, que ça vous a rappelé des bases que vous connaissiez déjà. J'espère que mes anecdotes de voyage vous ont plu aussi. Comme vous voyez, je ne suis pas épargnée par les virus qui traînent et la tourista également. Si vous avez apprécié le contenu de ma vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air qui fait plaisir et qui aide à booster l'algorithme de ma chaîne et ça, on apprécie toujours. Si vous avez des astuces à recommander ou des anecdotes de voyage, de maladie en voyage ou en randonnée, n'hésitez pas à les raconter en commentaire, ça m'intéressera beaucoup. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous et promis, ça ne transmet aucun virus de cliquer sur le bouton s'abonner et vous ne choperez pas ma bronchite, quoi qu'il arrive. Risque zéro, là, de s'abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Portez-vous bien, soignez-vous bien si vous êtes malade comme moi et puis, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Abonnez-vous !